C'est dans la maison de l'éternel qu'on reçoit les bénéfices de ceux qui craignent Dieu. C'est là où nous sommes instruits, c'est là où Dieu nous parle, c'est là où Dieu nous révèle, nous révèle des choses cachées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ce matin, je voulais parler d'un sujet, je ne sais pas si c'est un sujet ou bien un rappel ou bien une exorctation. Donc, ça m'a remonté dans mon cœur d'essayer un peu de parler comment conserver la présence de Dieu dans nos vies. Comment conserver la présence de Dieu dans nos vies pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Ça, pour tarder, je vais d'abord définir les mots conservés. Les mots conservés, bien aimé, ça veut dire maintenir en bon état, préserver de l'actération, de destruction. Ça signifie aussi ne pas laisser disparaître. Ça signifie aussi faire durer. Conserver, c'est ne pas laisser disparaître. C'est-à-dire avoir la maîtrise de conserver ce que Dieu nous a donné. La présence aussi, c'est quoi, bien aimé ? La présence, c'est le fait d'être physiquement quelque part auprès de quelque chose. Ou bien auprès de quelqu'un. La présence, c'est le fait d'être physiquement quelque part auprès de quelqu'un. Ou bien auprès de quelque chose. Accomplir, c'est faire quelque chose jusqu'au bout. Faire ce qui est demandé, ordonné et proposé. Amen, bien aimé. Amen. Faire quelque chose jusqu'au bout. Quand on dit accomplir, c'est-à-dire faire quelque chose jusqu'au bout. Faire ce qui est demandé. Ou bien ordonné. Ce matin, je voulais juste essayer, que nous essayons un peu de voir comment on conserve la présence des dieux. Parce que beaucoup de gens ont tendance, surtout nous les chrétiens, Quand tu te sens que tu es faible, dans la prière, avec ton Dieu. Tu vois que c'est comme si tu n'es pas là où tu étais. Tu n'es pas au même niveau où tu étais. Tu te sens comme si tu étais débrouillé. Beaucoup de personnes recourent à la prière et gênent. Et tu dis, je vais aller chercher la force dans la prière. Je viens aller chercher la force dans la chaîne. Comme ça, je vais me ravitailler à travers la prière et les gênes. Prier et gêner, bien aimé, ce n'est pas mauvais. La présence des dieux, bien aimé, nous devons savoir souvent, La présence des dieux, c'est d'abord l'obéissance. C'est l'obéissance qui fait que tu puisses garder la présence des dieux dans ta vie. Avant que nous puissions aller plus loin, je voulais d'abord qu'on nous puisse lire Dans les livres de Psaume. Psaume 25, versets 12 à 14. Psaume 25, versets 12 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. Quel est l'homme qui craint l'éternel? Ça, c'est David qui pose cette question. Il dit, quel est l'homme qui craint l'éternel? Il lui donne encore la réponse seule. L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. David se demande, quel est l'homme qui craint l'éternel? Car l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Amen, le bien-aimé. Vous savez, dans ces versets-là, David commence d'abord par se poser la question. Il dit, quel est l'homme qui craint l'éternel? Et lui-même, il répond encore, l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Vous savez, bien-aimé, l'homme qui craint l'éternel, c'est un homme qui garde la présence de Dieu. La présence de Dieu se garde par la crainte de l'éternel. Tu peux dire que tu es un ami, tu es l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui suit les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu, c'est quoi? Quand tu obéis au Seigneur, quand tu suis ce que Dieu t'a dit de faire, Dieu va te donner ses instructions. Et ses instructions, ce sont des révélations. C'est lui qui craint l'éternel, jamais il ne peut être surprise des choses. Quand tu crains l'éternel, quand tu marches dans la crainte de l'éternel, Dieu sera toujours à t'écouter. Tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas surprise. Parce qu'il va toujours te révéler des choses cachées. Il va toujours te révéler tout le plan du monde des ténèbres. Tout ce que l'ennemi prévoit, tout ce que l'ennemi est en train de manigaser pour te surprendre, Dieu te le révélera. Parce que tu lui crains. Crainte de l'éternel, c'est quoi bien-aimé? Crainte de l'éternel, on vient garder la présence de Dieu. Ce n'est pas la prière comme je venais de le dire. Ce n'est pas les gènes. Les gènes et les prières, bien-aimés, ça nous fait, ça nous met en harmonie avec Dieu. Mais ce n'est pas ça qui garde la présence de Dieu dans nos vies. On peut prier jour et nuit. On peut être en gène jour et nuit. Des jours et des jours. Parfois tu rentres 21 jours, 40 jours. L'essentiel d'abord, pour garder cette présence, c'est la crainte de l'éternel. En tant que membre, dans un corps bien-aimé, on doit savoir aussi à jouer notre rôle. Chaque personne doit mettre, doit se mettre, pardon, à accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est comme dans une église locale. Si tu es dans une église locale bien-aimée, tu dois savoir que tu es membre dans le corps de cette église. Je ne sais pas si toi tu es un bras, tu es un pied, tu es une bouche, tu es une oreille, tu es les doigts, tu dois savoir quelle est la partie que toi tu occupes dans ton église locale. Je parle de ça, c'est par rapport aussi à la présence, à comment garder la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans l'église locale, tu dois aussi savoir que je suis un bras. Quand tu es un bras, tu dois savoir aussi jouer ton rôle. C'est en jouant ton rôle dans l'église bien-aimée, c'est là aussi qui fait que tu puisses aussi garder la présence de Dieu dans ta vie. le rôle que tu joues dans l'église. La présence de Dieu bien-aimé se conserve aussi quand tu connais ou bien quand tu es conscient de ce que tu es. Quand tu es conscient de ce que tu as. Quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi comme talent. Quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi comme don. Ça peut aussi faire à ce que tu puisses conserver la présence de Dieu. Tu dois jouer les rôles. Les rôles qui t'es donnés. Tu dois mettre en place toutes les capacités. Faire fonctionner toutes les capacités que Dieu a mis en toi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. avancer l'œuvre de Dieu par rapport à tes dons. Par rapport à tes talents. Par rapport aux instructions que Dieu t'a données. Comment tu fais pour conserver la présence de Dieu dans ta vie? Comme notre sœur Virginie venait de témoigner tout à l'heure. Nous devons savoir bien aimé on peut prier 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 mais si tu ne t'as conduit par rapport aux révélations que Dieu te donne parfois tu peux être à côté à côté de ce que tu devais être à côté de ce que tu devais demander à côté de ce que tu devais avoir voir comme réponse bien aimé. Nous étions là la nuit du vendredi au samedi moi j'ai pensé peut-être c'est comme d'habitude on vient on prie on donne des sujets de prière mais ça a été autrement. Cette prière là c'est une prière c'est comme si ça m'a révolté révolté par rapport à comment je me conduisais par rapport de comment je voyais les choses par rapport de comment j'ai raisonné bien aimé tu peux être là par ce que je viens de dire tu rentres dans les jeunes prières je vais faire trois jours de jeunes prières tu prie tu prie tu prie mais quand tu prie et si tu n'as pas de révélation si tu n'as pas tu n'as pas ce que Dieu a voulu que tu puisses avoir si tu n'as pas cette révélation tu peux prier et tu finis ton jeune ta prière est jeune et tu n'as rien comme réponse pourquoi c'est parce que tu n'étais pas révélé celui qui est révélé c'est une personne d'abord qui craint Dieu cette prière là c'est comme si on était rentré dans une prière de plusieurs jours vous savez quand vous rentrez dans une prière des jeunes quand vous ressentez vous vous sentez quand même vous êtes fort c'est comme si vous venez de vous ressourcer c'est ce que j'avais ressenti dans cette prière là parfois nous même nous nous bloquons par rapport à notre aussi marche avec Dieu tu peux te dire que j'ai besoin que Dieu me parle tu as toujours besoin d'avoir des révélations d'avoir des prophéties des paroles des connaissances qu'on puisse prophétiser sur toi on peut prophétiser chaque jour sur toi mais l'essentiel d'abord c'est d'abord obéir obéir au Seigneur même si on prophétise sur toi mais si tu ne marches pas par rapport à ce qu'on t'a dit si tu ne mets pas en pratique si tu n'accomplis pas si tu ne suis pas la loupe si tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire rien ne peut se passer dans ta vie on peut dire que tu seras une grande dame tu seras un grand évangéliste tu seras une femme prophétesse t'es haut niveau mais ne pense pas que toutes ces promesses là vont se réaliser dans ta vie si tu ne cherches pas la sanctification si tu ne cherches pas à être consacré à avoir une vie de consécration une vie de consécration c'est quoi ? c'est une vie de sanctification c'est ça qui garde aussi la présence de Dieu ce matin je voulais vous dire et si tout les personnes qui étaient dans cette prière dans cette nuit de prière si nous voulons conserver ce que nous avions eu comme révélation ce que nous avions connu comme nous avions eu comme connaissance dans cette prière restons dans la présence des dieux cherchons à garder cette présence des dieux dans la crainte de l'éternel craignons l'éternel obéissons aux instructions obéissons aux instructions des dieux bien-aimés dans le livre de Jérémie 48 10 qu'est-ce que l'éternel nous dit l'éternel nous dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel comment tu peux garder la présence des dieux dans ta vie si tu fais avec négligence l'œuvre des dieux si tu n'obéis pas aux instructions que Dieu t'a donné comment tu peux arriver à garder la présence des dieux dans ta vie si tu traînes encore avec des mauvaises compagnies comment tu peux garder la présence des dieux dans ta vie si tu marches avec les moqueurs comment tu peux garder la présence dédiée dans ta vie si tu ne te révèles pas à tes amis à ton entourage ce que tu es ce que tu as si tu ne donne pas ce que tu es en toi des valeurs que tu as donc que tu as reçu de la part de dieux la présence de dieux aussi se conserve quand on arrive à accomplir la volonté de dieux quand tu arrives à accomplir la volonté de dieux quand tu arrives à accomplir tout ce que dieux te demande de faire comme je venais de le dire la présence de dieux bien aimé se conserve aussi par le respect des instructions la personne qui respecte la personne qui suit à la loupe ce que le seigneur lui donne ce que le seigneur lui dit conserve cette présence elle récit dans tout ce qu'elle fait la présence de dieux bien aimé demande aussi d'être conscient comprendre qui nous sommes ce que nous avons comment nous comporter et mettre au série tout ce que dieux nous demande de faire amen bien aimé je ne sais pas si je me fais comprendre jusque là la prière ne fait jamais de quelqu'un l'ami de dieux mais c'est la crainte de dieux comme David vient de nous dire ne pense pas qu'en priant en gênant c'est ce qui va faire de toi l'ami de dieux si tu veux être un ami de dieux tu dois d'abord avoir la crainte celui qui craint Dieu bien aimé doit se détourner du mal celui qui craint Dieu bien aimé il va obéir aux instructions il est important que nous soyons enracinés profondément en Jésus Christ enracinés dans sa parole car la vie d'un arbre bien aimé se trouve dans ses racines je ne sais pas quelle est la racine qui te maintient la racine qui maintient un chrétien la racine qui maintient une chrétienne la racine qui maintient un serviteur de dieux la racine qui maintient une servante de dieux bien aimé c'est la parole de dieux c'est la parole de dieux la manière dont tu marches avec dieux la manière dont tu t'attaches à dieux la manière dont tu croises dans le seigneur la manière dont tu arrives à obéir la manière dont tu prends la rapidité à obéir aux instructions de dieux c'est ce qui nous donne des racines qui résistent des racines qui résistent au vent des racines qui résistent aux problèmes c'est en s'attachant au seigneur jésus nous devons être comme des palmiers bien aimés les palmiers si vous regardez bien dans le film quand il y a des tsunamis quand il y a des vents fortes quand il y a des brouilles qui ravagent il y a des brouilles des vents qui ravagent les maisons qui déracinent les arbres vous allez constater que là les palmiers c'est un arbre qui ne tombe jamais qui ne tombe jamais quand il y a des vents violents pourquoi parce que les palmiers bien aimés quand tu regardes les longueurs du palmier c'est les longueurs même de ses racines c'est pourquoi quand il y a le vent fort qui vient les palmiers peuvent bouger mais jamais un palmier tombe parce que ses racines sont ancrées dans le sol ce matin ce matin le Seigneur nous demande aussi d'avoir des racines qui doivent bien ancrer dans le sol et ces racines là c'est Jésus Christ et ces racines là bien aimés c'est la parole de Dieu on doit mettre en pratique la parole de Dieu on doit marcher dans la crainte de l'éternel l'ami de Dieu Dieu ne le cache rien quand tu es l'ami de Dieu si tu es l'ami de Dieu il ne te cachera rien il n'a pas caché Abraham ce qu'il devait faire à ce nom et au mort parce qu'Abraham était l'ami de Dieu bien aimé c'est en suivant les instructions de Dieu que nous arriverons à garder la présence de Dieu bien aimé parfois il y avait des moments où je me demandais comment des serviteurs de Dieu des servantes de Dieu parfois tu le vois elles sont toujours là elles sont toujours debout elles sont toujours affermies elles sont toujours là pour servir Dieu comment ça se passe comment ça se fait qu'est-ce qu'il fait à ce que ces servantes ces serviteurs de Dieu restent debout dans la présence de Dieu bien aimé le seul secret c'est la crainte de Dieu l'obéissance au Seigneur l'obéissance aux instructions bien aimé et l'obéissance aussi aux hommes que Dieu a mis devant nous aux hommes qui sont devant nous pour nous conduire moi à chaque fois je dis à mes enfants il faut toujours éviter de parler du mal des hommes de Dieu bien aimé tu sais tu peux être là tu parles il a fait ça il a fait ceci il a fait ceci la manière dont toi tu vois cet homme de Dieu la manière dont tu vois cette femme de Dieu bien aimé ce n'est pas la manière dont Dieu le voit et au moment où toi tu es en train de critiquer c'est le moment peut-être il est là ingénué en train de prier pour toi il ne veut pas te dire non il ne veut pas te dire mais Josué comment tu vas là moi je vais maintenant prier pour toi j'espère te prier pour toi nos responsables nos pères spirituelles nos mères spirituelles ils nous connaissent mieux parfois Dieu peut lui révéler ta vie la situation le combat de ta vie et il n'est pas censé de venir chaque fois te le dire ou bien te le communiquer il rentre dans la prière il rentre dans la prière pour prier pour toi on l'air devait aussi du respect du respect par rapport à ce que Dieu a mis en eux je crois il y a un moment que l'église même si tout le monde ne le dit pas il y avait un moment que l'église a traversé un moment la prière on ne sait pas si c'était la faiblesse on ne sait pas si c'était l'attaque mais j'ai béni l'éternel la nuit de vendredi moi je croyais les personnes allaient nous donner d'autres si je ne priais ou bien prier pour ça chasser l'esprit or il y a d'autres choses qui viennent de nous même c'est à nous nos raisonnements qui nous freinent c'est notre façon de raisonner de voir les choses dans ta tête tu te dis cette chose ici cette attaque ici cette situation de ma famille ne quittera pas tu pries mais tu sais que là il n'y a rien qui va marcher il n'y a rien qui aura comme solution tu sais très bien même si je gêne même si je prie même si je donne l'offrande même si je fais quoi je sais que cette situation persistera mais cette prière nous a révolté et parfois tu donnes la force au dément tu donnes la force parce que quelqu'un a parlé quelqu'un t'a maudit quelqu'un a dit que toi tu ne feras pas ça tu n'arriveras pas de la loi mais c'est dans nos têtes nous devons aussi revoir nos pensées à nous c'est ce qui nous bloque aussi ces pensées aussi ça enlève aussi la présence de Dieu dans nos vies vous savez quand tu es toujours là tu es toujours qui est pas qui est pas qui est pas qui est qui est quand tu veux te faire ah non ma mère avait dit un jour comme ça mon frère m'avait dit ça il y a quelqu'un qui m'avait maudit au lieu de prier tu commences à avoir la quipabilité tu dis est-ce que Seigneur est-ce que je suis toujours normal est-ce que je vais y arriver et le péché que tu as confessé ce péché là toi tu crois que le Seigneur ne va te pardonner tu continues à te quipabiliser au moment de louer le Seigneur au moment où tu devais adorer le Seigneur au moment où tu devais faire quelque chose pour avancer l'œuvre de Dieu toi tu es en train de t'équipabiliser la quipabilité la quipabilité bien aimée j'allais dire enlève l'adoration dans nos vies la quipabilité bien aimée enlève aussi la présence de Dieu la quipabilité bien aimée enlève la concentration devant notre Dieu la quipabilité bien aimée enlève la présence te fait oublier tout ce que tu as la quipabilité te fait oublier même les dons qui acquies sur toi la quipabilité vient mettre même la doute à toutes les paroles de connaissance la prophétie des bonnes choses qu'on avait déclarées sur toi à cause de la quipabilité tu te vois que tu ne veux pas y arriver à cause de la quipabilité tu prends la place où tu devais adorer Dieu la quipabilité remplace cette adoration la quipabilité remplace les sourires la quipabilité remplace la joie que tu avais la quipabilité bien aimée te vole toute la joie tu deviens triste à cause de la quipabilité la présence de Dieu demande aussi d'enlever la quipabilité la quipabilité quand tu demandes pardon au Seigneur tu dois savoir que le Seigneur a tout déjà pardonné il a même oublié ce que tu avais fait comme péché la présence de Dieu bien aimé demande aussi la crainte des hommes portus la présence de Dieu bien aimé demande aussi bien aimé que notre conscience commence à travailler parce que vous savez le diable est très malin quand il sait que c'est à cet endroit là dans cette porte là à travers cette personne là qui aura ta délivrance à travers tel endroit que tu auras ta joie il va faire des soins de guet tu sois impoli il viendra mettre la haine il viendra mettre les dégouts il viendra mettre la dénomméissance pour que tu n'obéisses pas à la personne porte de ta vie aussi la présence de Dieu demande aussi l'obéissance des hommes portes Jean Baptiste était l'homme porte de Jésus c'est après le baptême de Jésus par Jean Baptiste que le Seigneur a témoigné Jésus je ne sais pas quel est l'homme porte de ta vie ou la femme porte de ta vie que tu n'arrives pas à obéir nous devons savoir aussi que la 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 disagreement j'allais dire l'accepabilité qu'est ce que ça nous fait la quipabilité nous enlève toutes pensées positives par rapport aux consignes par rapport aux promesses des dieux dans nos vies. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu te promet que dans telle année, tu seras quelqu'un. Dans telle église, c'est là où tu seras épanoui. Dans tel endroit que ta bénédiction se trouve. Mais tu vas voir que quand tu es là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment dans cet endroit que je dois vraiment progresser? Est-ce que c'est dans cet endroit que ma bénédiction se trouve? Est-ce que c'est dans cet homme-là qui sera comme canal pour arriver là où tu es maintenant? Ce matin, je voulais le rappeler, bien aimé, cherchons à éterniser la présence des dieux dans nos vies. La présence des dieux, c'est le bonheur. La présence des dieux bien-aimés dans nos vies, c'est la réussite. La présence des dieux bien-aimés dans nos vies, c'est l'obéissance. la présence de dieux dans nos vies bien-aimés, c'est l'épanouissement. La présence de dieux, quand la présence de dieux est dans nos vies bien-aimés, nous devons savoir qu'il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute dans tout ce que nous faisons. Même si les signes nous montrent le contraire de ce que Dieu a dit, même si nous vivons des choses contraires à ce que Dieu a dit, a dit pardon, nous devons savoir bien-aimés que la présence des dieux, si tu as la présence des dieux, si tu as la crainte des dieux, tu arrives à conserver la présence des dieux, tu arrives à respecter les instructions, tu arrives à marcher selon les instructions, tu arrives à obéir, je ne sais pas, tu auras toujours la victoire. Il y aura toujours la victoire quelque part. Et cette victoire-là, c'est par rapport à ta consécration. Une consécration qui demande une vie de sanctification, je répète encore, bien-aimés, cherchons à conserver la présence des dieux. Si nous voulons voir la main des dieux dans notre église, si tu veux voir la main des dieux dans ta vie, si tu veux voir les choses changer, si tu veux renverser les hôtels dans ta vie, conserve la présence des dieux. c'est la présence des dieux qui enlève tout. C'est la présence des dieux qui aplanit les montagnes. C'est la présence des dieux qui nous donne la santé. C'est la présence des dieux qui nous rassure. C'est la présence des dieux qui nous relève. C'est la présence de Dieu Ramassaïdebo, saïde gloria Qui nous donne la sagesse et l'intelligence On peut avoir l'intelligence de ce monde On peut avoir la sagesse de ce monde Mais quand tu as la sagesse de l'éternel Quand tu as la sagesse qui vient d'en haut Tu pourras contrôler toutes choses Là où les gens t'attornent Là où les gens se demandent Là où les gens se posent des questions bien aimées Mais toi avec la présence de Dieu La sagesse qui est en toi La sagesse de Dieu, la sagesse divine Tu sais comment marcher Tu sais comment opérer Tu sais comment agir Tu sais comment réagir Pendant que les gens sont bousculés Ils se tourmentent Ils ne savent pas comment faire Ils ne savent pas comment se décider Mais quand toi tu as la présence de Dieu Tu es rassuré La chose qui fait pleurer les autres La chose qui fait agénuer les autres Mais quand toi tu as la présence de Dieu Tu es tranquille Tu as la paix en toi Tu vas voir la même situation que toi tu passes C'est la même situation que les autres passent aussi Mais tu vas voir les autres n'arrivent pas Mais toi parmi les gens qui souffrent Parmi les gens qui traversent C'est des moments compliqués de leur vie Mais toi tu traverses Les situations qui font que les autres puissent aller se parler Les autres puissent aller prendre des poisons Pour arrêter l'air Parce qu'ils ne peuvent plus Mais toi Dieu te rassure Dieu te donne la paix Te donne l'assurance De t'accrocher D'espérer encore Et de savoir qu'il est là Qu'il est là à tes côtés Parce que tu gardes sa présence Tu gardes une vie de sanctification Tu gardes une vie de sainteté Tu gardes une vie d'obéissance D'obéissance envers ton Dieu Je ne sais pas ce matin Si j'ai parlé à quelqu'un Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce matin bien aimé Cherchons une vie d'intimité avec Dieu Quand on a une vie d'intimité avec Dieu Dieu nous révèle Nous révèle des choses cachées Quand on est en intimité avec Dieu Dieu nous épargne du danger Quand on est en intimité avec Dieu Il nous montre comment marcher Il nous montre des chemins à suivre Il nous apprend comment obéir Il nous apprend comment s'humilier Il nous apprend comment répondre Il nous apprend comment se comporter La présence de Dieu transforme Toutes choses mauvaises A des choses bonnes La présence de Dieu c'est la joie Il nous répète La présence de Dieu c'est la joie Quand tu as la présence de Dieu Ton cœur sera toujours joigné Tu ne seras pas triste Parce que tu as la présence de Dieu en toi Tu ne seras pas déchir Parce que tu sais que Dieu est avec toi Tu ne seras pas tourmenté Même si les signes extérieurs Ne correspondent pas A ce que Dieu t'a dit Accrochons-nous à Dieu Accrochons-nous à Dieu Cherchons à être enrancimé Par sa parole Pour conserver cette présence Cherchons A être conscient Parce que la conscience aussi De ce que nous sommes De ce que nous avons De ce que nous De là où nous sommes Fais à ce que nous puissions encore Conserver La présence de Dieu Est-ce que tu es conscient De ce que tu es Est-ce que tu es conscient De ce que tu as Est-ce que tu es conscient De ce que Dieu a mis en toi Comme talent Est-ce que tu es conscient De ce que tu portes comme mission Pour conserver cette présence Parce que si tu es conscient De ce que tu es Si tu es conscient De la mission Que tu portes pour le Seigneur Si tu es conscient Qu'il y a Un groupe de personnes Il y a certaines familles Il y a certaines personnes Qui entendent Des eaux qui coulent Des toits Pour être sauvées Il y a des âmes Qui sont là Ils attendent Que Josué Vienne Les parler De la part de Dieu Il y a des gens Qui sont là Ils attendent Que Daniela J'ai besoin Que tu parles Tu ailles parler A telle personne Il y a des gens Qui sont là Bien aimés Tant que Maman Nelly Ne parlera pas De la part de Dieu De ce que Dieu A mis en elle Comme parole Des guérisons Comme paroles Bien aimées Des consolations Ces personnes là Resteront là Je ne sais pas Ce que tu as Comme éternat Je ne sais pas Ce que tu portes Comme mission Pour accomplir La volonté De Dieu Dans ta vie Ce matin Dieu te demande Comment tu Conserves Sa présence Dans ta vie Tu le gardes Toi même Ou bien Cette présence là Tu la mènes Aussi aux autres Tu peux voir Cette présence aussi Tu peux voir Cette présence aussi Aux autres personnes Qui ne connaissent pas Dieu La présence De Dieu Qui toi tu portes Cette certité Cette obéissance Est-ce que tu en parles Aussi aux autres Ou bien Tu la gardes Pour toi J'avais dit Tout à l'heure Nous sommes membres D'un corps Qui est-il comme membre Dans ce corps Qui est-il comme membre Qui forme ce corps Parce qu'un corps Si un corps N'a pas un bras Je crois que l'autre Ne peut pas faire Le même travail Que s'il y avait Le deux bras Et sache que Quand tu n'arrives pas A faire Ou accomplir Ta mission Ou à jouer Le rôle Que tu es Tu y as Père Pardon Comme membre Dans le corps Bien-aimé Il y a d'autres parties Il y a une partie Qui sera handicapée Par rapport A l'absence De notre membre Quelqu'un Qui n'a pas Des pieds Bien-aimés Ne peut pas L'évangéliser Comment tu vas marcher Si on ne Te transporte pas Chaque partie Dans notre corps A un rôle A jouer Quel est le rôle Que toi tu joues Dans l'église Quel est le rôle Que tu joues Dans ton église Locale Qu'est-ce que tu amènes Ou t'apportes Comme contribution Pour que cette terre Puisse aller de l'avant Qu'est-ce que tu fais Pour que la présence De Dieu Soit tangible Dans l'église Ce matin L'éternel Nous intempêle A tous Comment Nous gardons Sa présence Comment nous Conservons Cette présence Qu'est-ce qu'il faut Faire pour Conserver Cette présence Bien-aimés Comment faire Pour garder L'autant Cette présence De Dieu Parce que La présence De Dieu On ne le sait Je parle seulement Dans la prière Des gènes D'abord La présence De Dieu C'est la crainte La crainte De Dieu L'obéissance Aux instructions C'est ça Qui garde La présence De Dieu Je prie Que ce matin Que l'éternel Nous donne A chacun De nous A bien Conserver Ce qu'il nous donne A bien Conserver L'état Qu'il nous donne A bien Conserver Ce qu'il nous donne Comme instruction Enfin De garder Sa présence C'est la présence De Dieu Qui éclaire Nos vies Et cette présence C'est la lumière Quand cette lumière Vient dans ta vie Il chasse Toute forme Ténèbres La présence La présence De Dieu Enlève Toute forme De confusion La présence De Dieu Bien-aimé Enlève Toute forme De confusion Enlève Des mauvaises Pensées Enlève Des pensées Négatives Qui vient Chaque fois Nous détruire Qui vient Chaque fois Nous freiner Qui vient Chaque fois Nous limiter Que l'Éternel Éteindre nos limites Éteindre nos limites Comme Jaibé Avait demandé Au Seigneur D'étendre Ces limites Qu'il enlève Toute forme Des blocages Tout ce qui fait Ainsi que nous ne Pussions pas Conserver Cette présence Pour que nous Ne puissions pas Voir Le bonheur Pour que nous Ne puissions pas Voir Ou bien Toucher Aux bénédictions Que cette présence Enlève à nous Toute forme De paresse Toute forme De négligence Toute forme De sommeil Afin que nous Puissions nous Réveiller Réveiller Pour Conserver Réveiller Pour Vigiler Réveiller Pour voir Réveiller Pour écouter Réveiller Pour écouter Écouter Et obéir Et mettre En pratique Au nom De Jésus Nous allons Prier Réveiller Réveiller